Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un deuxième vlog. Je pense que ce sera plus un weekly vlog parce qu'on est samedi soir, précisément le 5 au soir, et lundi je commence mon nouveau boulot. Donc autant vous dire que le stress monte de plus en plus, mais c'est normal. Donc oui, je disais weekly vlog parce que du coup, je ne sais pas, peut-être que dans la semaine je serai amenée à vadrouiller un petit peu plus par-ci, par-là. Et puis parce que j'ai envie en fait aussi, tout bêtement. Donc par quoi j'ai envie de commencer ? Alors, promis, je ne sais encore pas si je vais tourner des book calls. Je n'ai pas filmé celui de septembre qui est très conséquent. Du coup, je ne sais pas si j'en ferai un en août ou si je vais inclure des unboxings. Ça, je le fais sur Insta aussi. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta pour les unboxings. Ou si je le ferai au cours des vlogs. Dites-moi. Voilà, question. Est-ce que vous avez envie que je reprenne les book calls ? En sachant que maintenant, ils seront toujours assez importants. Regardez, là on est le 5 et j'aurais déjà, si je le voulais, 8 livres à vous présenter que j'ai reçu en octobre. Mais parce que bon, c'était mon anniversaire aussi, je dis, donc voilà, forcément j'ai eu des cadeaux qui allaient avec. Et bref, dites-moi, dites-moi, puisque je fais aussi le salon de livres de synthé, donc je pense que je vais faire pas mal de craquage. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Ma voix se barre, on la fait revenir. Alors, au niveau des lectures, parce que je ne vais pas vous parler, ça me ferait plaisir de vous parler de mon boulot. Le fait est que je ne sais pas encore exactement tout à fait ce que je vais faire jour le jour, voilà. Et que je partagerai bien ce stress avec vous, mais non, pas encore. Peut-être dans la semaine, je verrai. Du coup, on va parler bouquin pour voir où j'en suis. Donc je commence par les deux que j'ai terminés. Je vous mettrai ici avant de vous faire le bilan mensuel. Donc c'est Les Jumeaux de Piolynque de Sandrine Détombes, qui est un thriller. Thriller que j'ai énormément aimé. En fait, 30 ans avant le moment où on écoute, dans mon cas, cette histoire, des jumeaux ont disparu dans le village de Piolynque, vers le sud, vers Orange. Et il se trouve que 30 ans plus tard, une petite fille est à nouveau, disparaît à nouveau. La précédente avait été retrouvée morte et son frère, on ne sait pas s'il est vivant, mort, voilà. Donc l'affaire repart et très vite, le capitaine de la gendarmerie va se rendre compte que les deux affaires ont un lien étroit et que si les jumeaux ont été enlevés, c'est sur eux qu'il faut se baser. Donc en fait, tout au long du livre, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé 30 ans plus tôt. On va essayer de réchauffer ce cold case. Ce n'est pas facile, même si la technologie a avancé. Et en fait, ce que j'ai aimé d'une part, c'est, même si c'était lu, même si je l'écoutais, Sandrine Détombes a une superbe plume. J'aime bien le travail de recherche des mots qu'elle a. Elle ne laisse pas les mots au hasard, je pense que si elle est choisie, ce n'est pas pour rien. Et il tombe juste. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vraiment apprécier. Pas forcément dans un trailer, mais là, c'est très bien passé. Et en plus, il y a un côté machiavélique. Mais vraiment machiavélique auquel on ne s'attend pas du tout. Enfin, auquel on ne s'attend pas du tout. Quand on enlève des gosses, en même temps, c'est forcément machiavélique. Mais pas machiavélique comme ça. Et ça fait assez froid dans le dos. Ça ne fait pas peur. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas eu peur. Mais ça fait froid dans le dos de savoir que de telles choses peuvent exister. Puisque je pense que très certainement, ça se base sur des faits vérifiés, enquêtés, médicaux, etc. Donc vraiment, vraiment, pour les amateurs de thrillers, je vous le surconseille. Et je lirai d'autres livres de Sandrine, des tombes. Ensuite, le deuxième. Mais c'est pour ça qu'on est dans une ambiance un tout petit peu lumière tamisée. Machin, machin, machin. Il est où ? Il est là. J'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titouma Max, The Summary Spokes. Thand Grove de Cécile Guillaume, publié chez Lynx Édition. Alors, elle, elle l'a reçu en SP. Moi, je l'ai eu en avant-première. Mais je ne sais pas si vous, vous pouvez déjà l'acheter. Je crois qu'il est encore qu'en précommande. Je ne sais plus sa date de sortie. Veuillez m'excuser si je la trouve, je la note là. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle l'avait, je l'avais aussi. Je lui ai dit, allez, ça ne t'entend pas, il y en a d'ici. Donc, c'est l'histoire de deux sœurs, Madeleine et Meadow, qui vivent aux Etats-Unis, qui partent avec leur mère parce que leurs parents viennent de se séparer de façon houleuse. Et Madeleine, l'aînée, qui a 17 ans, est très, très en colère. Elle est très en colère contre à peu près tout, mais principalement contre son père, contre la vie. Qui plus est, sa petite sœur, qui a 15 ans, non, ce n'est pas non plus un bébé, est très dépendante. Elle a des comportements absolument pas adaptés. Par exemple, elle aime bien ramasser des animaux morts pour les soigner, les mettre dans son lit. C'est creepy. Elle a beaucoup de mal à se faire des amis. Elle aime encore jouer à la poupée. Elle n'a pas de retard mental, mais en tout cas, elle n'a pas une vie adaptée pour une ado de 15 ans. Et donc, elles arrivent à Oak Grove, qui est une petite ville par rapport à là où elles étaient avant. Et Madeleine va découvrir le premier jour qu'il existe un manoir, une maison, dans laquelle des jumelles ont perdu la vie au début du siècle dernier. Et ça s'appelle Sound Grove. Et il se trouve qu'en cours d'histoire, on leur demande de faire un exposé en lien avec la ville de Grove. Et avec son compagnon d'exposé, elle va lui demander de prendre Sound Grove. Et donc, ils vont enquêter. Et voilà, il va falloir aller dans ce manoir très, très, très bizarre. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Déjà, on parle de la couve. Non, mais vraiment, quoi. Lynx, à chaque fois, ils font un travail de malade. Je disais, et puis ça continue là, et ça continue là. Je disais, donc, que j'ai beaucoup aimé la lecture, parce qu'on est vraiment, au départ, dans une ambiance young adulte, deux ados, avec, oui, les problèmes psy de lune, les problèmes familiaux. Elles doivent se réadapter à un nouveau lycée. Bon, quels sont les amis, quels sont les gens à ne pas fréquenter. C'est hyper traditionnel. Et en fait, petit à petit, dans le récit, ça devient de plus en plus malsain. Je ne vous parlerai pas de peur encore, mais alors après, moi, pour me faire peur en livre, il faut se lever tôt. Donc, pour moi, il y a eu du malsain, enfin, un malaise, un mal-être à un certain moment. Et en fait, ça va crescendo et on pourra arriver à la fin. Je vois, au très bas, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et je trouve que Cécile maîtrise vraiment bien cette montée dans l'ambiance. et dans le... Je n'ai pas envie de dire l'horreur, mais le très angoissant, oui, très creepy. Et en plus, c'est ce que je disais sur Insta hier. On a un travail éditorial qui est génial. Au début, il est assez simple. Et puis, plus on avance, plus les ronces. Forme. OK ? Avance. Mais je n'en dis pas trop. Et on les voit de plus en plus. Et je trouve que, éditorialement parlant, c'est hyper intelligent. Parce que ça fait écho, en fait. Je pense que certains m'ont compris. Voilà. Donc ça, c'est mes deux lectures terminées ce week-end. Et... Enfin, ce week-end, on est samedi. Donc, voilà. Et je suis très contente. Très, très, très contente. Donc, avec Émile, toujours, On Leaking of Scars. Je suis désolée, mais je protège la jaquette. Donc, je ne la montre pas. Donc là, on a lu plus de 100 pages. Et franchement, moi, j'adore. J'ai l'impression de retrouver Six. Et aussi Grisha, forcément. Mais l'ambiance de Six. Donc, c'est top. Du coup, je vais essayer d'en lire un petit peu là, maintenant, avant de me coucher. Et puis, demain, essayer d'arriver à l'autre checkpoint, ou en tout cas d'avancer. Et je vais reprendre Aïe de Petit Piccioli, chez Castellemore. Voilà, voilà. Parce que je n'ai lu que 55 pages, vu que je l'avais mis en pause. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme lecture Audible après, puisque j'ai mon crédit qui revient là, demain. Je n'ai pas encore choisi. Un autre thriller, peut-être. Je vais le voir. Et du coup, je serai principalement sur ces deux livres, surtout quand on reprend le taf. Il y a un temps d'adaptation et pas forcément tout le temps qu'on souhaiterait avoir. Voilà. Je me rends compte que c'est le premier jour et que j'ai déjà blablaté 11 minutes 30. Waouh, les gens, ça promet. Ça promet, ça promet. Bon. Ça m'a permis de vous parler de lecture. Je vous repose la question que je vous posais au début. Est-ce que vous avez envie que je sépare les book haul pour faire des vlogs moins longs ? Où est-ce qu'on reste dans les vlogs ? Voilà. Dites-moi si je réfléchis et vos suggestions peuvent m'aider à prendre une décision. En tout cas, je vous souhaite un bon samedi soir, une bonne nuit. Et je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes aujourd'hui mercredi, mercredi 9, 9 octobre. Et je me rends compte qu'en fait, je ne vous ai pas repris. Et que je, voilà, je tiens absolument à faire un point. Sinon, ça n'a pas de sens de faire ce vlog. Mais je suis tellement crevée que je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup. Et je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose, en clair. C'est vraiment découvrir mon nouveau boulot. Reprendre un rythme qui est assez soutenu. Et voilà. Et dormir, du coup, accessoirement. Donc, je pense que, voilà, j'essaierai de clôturer plutôt en fin de semaine. Puisque là, je ne vous prendrai pas bien longtemps pour ne pas vous raconter juste rien. Pas de sens. Et puis, du coup, ben, je... Voilà, j'essaierai de dire si d'ici samedi, en tout cas, j'ai avancé dans ma lecture. Parce qu'on va se faire un week-end très, très, très cool. Sinon, au niveau des lectures... Alors, si, je vous mettrai là la vignette. Mon nouveau livre audio, c'est Phobos, le tome 4, que je n'avais jamais pris le temps de lire. Donc là, je l'écoute. Et honnêtement, pour l'instant, je retrouve l'ambiance que j'avais aimée dans le premier, dans le deuxième. Puisque le troisième, ça a été un fail pour moi. Mais vraiment, je n'ai pas du tout, du tout adhéré aux propositions de Victor Vixen. Donc, ça va été... Moi, je vous en avais parlé. Si je retrouve, je mettrai peut-être le petit i. D'ailleurs, quand je le croise en salon, je ne suis même plus allé le voir. Parce que je lui vouais vraiment un culte entre Animal et Phobos. C'est même le cas de Jack Sparke. Et là, le 3, je ne sais pas. C'est un epic fail. Je ne sais pas. Avec moi, ça ne l'a pas fait. Le 4, ça va un petit peu mieux. Ça s'écoute assez vite. Parce qu'il y a quand même 17 heures d'écoute. Et voilà, ça s'écoute assez vite. Voilà, voilà. Sinon, au niveau du boulot. Parce qu'il y en a qui me demandent des nouvelles. Donc, je vous remercie. Je suis aussi, notamment sur Insta. Je ne peux pas vous parler tant de choses de la CEPAM. Dans le sens où j'ai une obligation de secret professionnel. Mais je suis très bien dans ces locaux tout neuf. J'apprends beaucoup de choses. Parce que je ne connaissais pas forcément tout ce qui existe au niveau de la CEPAM et de sa législation. Et voilà, j'aime bien ce que j'apprends. Et puis voilà, voilà. Pour faire un point assez rapide. De fait, donc, si je finis quand même avec mes lectures. Je vais dans tous les sens, là. Là, vous êtes bifatigué, c'est ça. Du coup, King, j'ai un tout petit peu avancé. Un tout petit peu. Heureusement qu'Emilie a une autre lecture. Enfin, deux autres lectures à côté. Pour s'occuper. Parce que la pauvre, je dois être vers la page 130. Donc, j'ai lu même pas 30 pages, en fait, de plus que ça. En tout cas, ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression d'être beaucoup plus proche de Six que de Grécia. Voilà. Mais dur de vous en parler. Donc, je préfère me le garder en point lecture pour faire des petits spoils en sans pas gaffe. Du coup, voilà. Et haï, patiente toujours que je le reprenne. Et je voulais faire quelques lectures pour le Salon de Vivre de Saint-Étienne. Qui se tiendra 17, 18, 19... Non. 18, 19, 20 octobre. À Saint-Étienne, donc. Et il y aura Charlotte Bousquet. Clélie Havie, Audrey Halvet, Marie Caillet, Anne-Lise Hortier. Bref, j'ai des livres à faire dédicacer. Notamment le deuxième tome d'Air Lumeur d'Issard. Charlotte, non, je dois à peu près tout avoir. J'hésite à prendre son intégrale de sa dark fantasy. Je ne sais pas. Je vais voir si elle l'a déjà ou pas. Mais je n'aurai pas le temps de lire son dernier sur le véganisme. Et je voulais lire Magic Charlie. Mais voilà. Et Sweet Sixteen. Mais tant pis. Je les ferai dédicacées. Et puis je les lirai plus tard. Voilà. Là, je vais essayer de vous faire un super joli vlog. Je serai, comme toutes les années, en compagnie de mon petit Maxou. Et on en parlait hier soir. On a bien hâte d'y retourner. On n'a pas notre petite Cindy. Est-ce qu'on avait pu passer pas mal de temps avec elle l'année dernière ? Et Liz, Liz Steven aussi. Non. Ça change toutes les années. Très contente de revoir Clélie. Avec son nouveau roman. Mais aussi pour reprendre les autres tomes des Messages et des Vents. Bref. Et très contente de revoir Charlotte. Bien sûr. Comme toujours. J'ai hâte d'y être. Et j'ai hâte de vous filmer tout ça. De vous faire des retours. Un book haul. Bref. Oups. Vous voyez l'excitation au monde est là. J'ai repris du peps. Allez. Je ne vous garde pas plus longtemps que ça. Parce que là je blablate. Et ce n'est pas non plus le super top. Je voulais justement faire des prises demain au théâtre. Mais en fait. Je n'irai pas demain. Parce que ça me ferait en très tard. Et je ne vais pas arriver à me lever vendredi. Donc ce serait quand même très très con. Voilà. Du coup. Demain soir. Je vais le faire cool. Et on reprendra la semaine d'après. Donc peut-être que la semaine d'après. Je ne sais pas. Nous verrons. Bref. Je vous dis à plus tard. Bye bye. Et coucou à tous. Alors je vous clôture ce vlog. On est dimanche. Je ne sais même plus la date. Avant de vous parler de bouquin. Je voulais vous raconter un truc. Parce que je suis un peu comme une dingue. En fait. J'ai été contactée par. N'oubliez pas les paroles. Pour passer le casting. Donc la première étape. En fait. On est appelé au téléphone. Et on doit chanter. Un couplet. Un refrain. Ce qu'on veut. Du coup. C'est bon. Et la deuxième phase. Et bien. Ce sera un casting. Au mois de décembre. Donc à Saint-Etienne. Côté de chez moi. Puisqu'ils viennent. À proximité. Donc c'est très bien. On n'est pas obligé de monter à Paris. Tout de suite. Enfin. Au moment. Tout de suite. Au moment des castings. Et voilà. Et donc du coup. Depuis. Je le sais depuis quand. Je le sais depuis vendredi soir. Donc que j'ai à peu près. Deux mois. Pour réviser. Plein de. Plein de textes. De chansons françaises. Donc voilà. J'ai passé une partie du week-end. À me. Voilà. À réviser. Hein. À réviser. À réviser comme ça. Bref. Je suis en mode absolument. Excité. Ça ira peut-être nulle part. Il faudra peut-être que je le retente. Une deuxième fois. Mais. Mais voilà. C'était super cool. Ça. Ça change un petit peu. Comment dire. Ça change un petit peu. Disons que. Bon. Je vous dis que je veux parler d'autre chose. Là. Pour une fois. Je vous parle de. D'autres choses. Bref. C'est là que vous me voyez à la télé. Oh. Punaise. Bon. Bref. Sinon. Bon. Ce week-end. Je suis contente. J'ai quand même pas mal lu. Je vous parle pas de faux boss cat. Parce que. J'ai essayé vendredi soir. D'écouter un moment. Et en fait. Je me suis endormie. Mais vraiment. Endormie. Alors qu'il se passe des trucs quoi. Donc. Donc voilà. Donc j'ai vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup avancé. Par contre. Donc ce week-end. J'ai avancé dans Aï. Toujours de Betty Piccioli. Toujours chez Castelmort. Je suis page 91. Et j'aime beaucoup. Je trouve ça tout mignon. C'est une belle idée. Je trouve. De parler des amis imaginaires. On le fait pas assez. Alors en plus. Pour la jeunesse. Et même moi adulte. Ça me parle bien. Donc voilà. J'ai avancé. D'une cinquantaine de pages. Non. Une quarantaine. Donc je suis contente. Ça. C'est super cool. Je pensais pas avoir le temps de l'avancer. Celui-ci. Donc. C'est fait. Et enfin. Pour que le vlog ne dure pas 8 ans. J'ai aussi pu avancer dans King of Scars. Bon. Je ne me lasse pas visuellement non plus. J'ai lu. À l'heure actuelle. Je viens de dépasser la page 200. Donc pas tout à fait la moitié. Donc on le lit toujours avec Émilie. Et on essaye de. D'avancer. Et franchement. Qu'est-ce que j'aime cet univers. Je viens de vous monter le point lecture. Je vous parle de la fin de Grécha. Du troisième tome. Et je vous dis la même chose. Mais je. 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 Je mentirais si je vous le disais pas. C'est addictif. C'est très très bien pensé. J'adore. En français. En anglais. Enfin bref. Je kiffe mon petit King of Scars. Et. Un livre que j'ai commencé ce week-end. Que vous avez déjà. Beaucoup beaucoup vu. Le Signal. De Maxime Chatham. Donc publié. Chez Albin Michel. Parce qu'on voulait se faire une lecture. Un peu flippante. Avec Émilie et Julie. Une amie commune. Et. Et voilà. Et donc. Vous savez. C'est la bonne bricasse. Qui fait 700 et quelques pages. Ça ne me fait pas peur. Il y a des trucs un peu gore. Il y a. Voilà. Il y a une ambiance. Ça ne me fait pas peur. Mais franchement. Je vous en reparlerai plus. En point lecture. Mais franchement. J'ai. Je retrouve. Les petits villages du Maine. De Stephen King. Alors. Pour moi. C'est. The référence. Dans le domaine. Pour moi. Pas horrifique. Mais en tout cas. D'ambiance. D'ambiance tendue. Angoissante. Et. J'adore. Donc. Je me suis arrêtée. A la 104ème page. Parce que j'apprends les. Les filles. Mais. J'ai vraiment. Vraiment. Qu'une hâte. C'est de lire la suite. Et je suis hyper surprise. Parce que. J'ai vu quand même. Pas mal d'avis. Qui disaient. Que ce n'était pas très effrayant. Et. Ouais. Non. Moi. Ça ne m'effraie pas. Mais je passe un super bon moment. Pour le moment. Ah ouais. Moment. Moment. Donc. Donc. C'est. Tout. Voilà. C'est tout. On va venir. Là dessus. Et je vais. Tout simplement. Aller me. Coucher. Parce que demain. On reprend le boulot. Donc. Je vais vous souhaiter. De. Passer une bonne soirée. Une bonne journée. Suivant le moment. Où vous regarderez. Ce vlog. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis. A tout bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501